bonsoir tout le monde bonsoir mesdames et messieurs voilà il y a certains qui vont descendre là moi je suis monsieur Ngouma de Mangoubi Donald un panafricaniste j'ai un message à faire passer je reviens aussi du travail comme vous on est fatigué je prends juste 5 minutes de votre temps rapidement alors j'aimerais passer un message par rapport à la souffrance et au complot qui se passe à travers le monde par rapport à l'afrique voilà et nous faisons de maîtron en maîtron espérant que les gens comprennent qu'il y a un effet de conscience que les jeunes les gens comprennent ce qui se passe en afrique les massacres les guerres les tueries c'est pour quel intérêt et par rapport aussi à l'immigration certains d'entre vous peut-être ne connaissent pas ce que c'est la la france afrique la france afrique il ya une cellule à l'elysée qui ne dit pas son nom un état dans un état à l'elysée cette cellule s'occupe de de piller l'afrique d'organiser des coups d'état en afrique et cette cellule là elle n'est pas représenté au parlement français alors aujourd'hui je viens parler par rapport à l'immigration parce que c'est lié à l'immigration tout ça on voit beaucoup des africains qui viennent en france pour certains français qui ne connaissent pas ils se disent que ils viennent piquer leur assiette ils viennent partager leur assiette il vient prendre leur boulot camembert mais vous devez savoir pour cela qui se disent que nous voulons pas de cette immigration là nous voulons pas que la france soit envahie par ces africains là la source la racine de tous ces mots là ce sont les multinationales et les élus français c'est eux qui organisent cela pour piller l'afrique et ces gens là ne viennent chercher que où va leur argent ces photos que nous voyons là ces africains qui viennent là en masse voilà et les gens se disent pourquoi ces africains viennent là c'est la misère c'est la guerre mais c'est organisé par l'élite les élus français j'explique aujourd'hui on parle du gabon il y a un dirigeant gabonais qu'on appelle ali bongo il est malade actuellement et le monsieur a fait un avc il en incapacité de gouverneur ce pays là la france envoie ses troupes pour aller protéger le pouvoir d'un dictateur vous savez pourquoi pour soumettre toujours les africains en esclavage dans la dictature voilà la france envoie ses troupes pour aller épauler soutenir un dictateur c'est ce qu'on appelle ça l'occupation d'un pays et ça c'est pour ali bongo et les gens se posent la question pourquoi les africains ils viennent en france parce qu'on en a marre on en a marre de ce système là que des gaules nous a laissé en héritage la france qui devait être un grand empire la france qui devrait être un grand empire a choisi les intérêts écoïstes vous savez la francophonie devait être une richesse lorsque un pays par la langue française c'est une richesse parce qu'ils vont devoir acheter des produits français il faut lire les notices en français là au lieu que la france développe l'afrique au lieu que la france puisse chercher à développer l'afrique elle a choisi les intérêts égoïstes partager les les minéraux de l'afrique entre les multinationales les élites français et bien sûr les dictateurs en affiche voilà notre problème c'est pourquoi nous venons ici en immigration et ça on veut que le citoyen français lambda qui ne sait pas ça qui ne connaît pas cette réalité qui se plaît simplement de l'immigration puisse le savoir notre ennemi c'est la finance le capitalisme les multinationales ce sont pas ces immigrés qui viennent ici et nous passons de métro en métro pour éveiller les consciences la france qui devait tirer de la reconnaissance des pays africains des anciennes colonies est entrée d'attirer la haine et la colère de ces anciennes colonies là et nous voulons que ça cesse peuple français réveillez vous ne vous étonnez pas de ces émigrés qui viennent ici ne vous étonnez pas des émigrés qui viennent ici il ya un compromis qui se passe ces gens là ne viennent chercher où va leur argent parce que jacques chirac l'avait dit bien sûr ce qu'on dit ce qu'on dit cette pourriture de jacques chirac après avoir pillé nos minerais à la fin de son mandat vient nous dire que l'argent que nous avons dans nos portefeuilles vient de l'afrique et c'est ça que vous devez savoir ce qu'il a dit c'est la réalité ce que nous on veut on ne fait pas de vos aides on veut juste qu'on laisse l'afrique en paix on n'a m'en dit pas votre amour on n'a m'en dit pas de venir en france mais on veut juste qu'on laisse l'afrique en paix c'est simplement ça que nous voulons on ne veut plus encore l'afrique ne fabrique pas les armes la france troisième exportateur des armes on a pris en au monde la france vend les armes les africains ne savent pas fabriquer les armes alors d'où viennent ces armes où ils font leur guerre là qui envoie ses armes ce secteur si vous si vous aimez la vente des armes vous aimez le pillage des nations vous recoltez l'immigration c'est ça la vérité vous aimez je dis bien si vous aimez la vente des armes vous s'aimez la guerre vous s'aimez vous s'aimez le pillage des nations vous recoltez l'immigration donc aujourd'hui les élites français la politique française est responsable de ce qui se passe en afrique et nous voulons éveiller les français pour savoir au lieu de dire juste que vous êtes contre l'immigration traitez le mal à sa racine la france doit arrêter de soutenir les dictateurs point barre mais la france n'a cessé d'accueillir tous les dictateurs ici récemment il ya eu le sommet de la paix tous les dictateurs étaient là ils ont été conviés par Emmanuel voilà dit que la france pays de droits de l'homme on a reçu les dictateurs sur un tapis rouge c'est ça notre problème et nous voulons que ça cesse voilà la réalité c'est pourquoi nous voulons faire passer ce message là je vous souhaite une bonne soirée à tous désolé d'avoir crié merci